Le tiers financement, c'est une offre de financement qui est à intégrer dans une offre globale proposée aux ménages et aux copropriétés pour les inciter à faire des travaux. Cette offre commence par une phase de conseil sur les aspects techniques, les préconisations de travaux, le plan de financement, et elle continue jusqu'à la fin du projet. C'est-à-dire qu'ensuite va passer la phase de sélection des entreprises, de gestion des travaux, de suivi des travaux. Et la caractéristique, c'est que comme les travaux sont financés, les prestations de tiers financement ne se finissent pas avec la réalisation des travaux, mais continuent tant que les gens remboursent le financement qui leur a été fait. Et c'est l'occasion d'assurer également un suivi des consommations d'énergie et de la satisfaction des gens dans leur maison rénovée. Eh bien, en fait, il est difficile à développer parce que c'est une innovation. En fait, concrètement, il est aujourd'hui compliqué pour un acteur de marché de développer une offre complète qui va du conseil à la réalisation des travaux et leur financement. Il faudrait être à la fois une banque, une entreprise et un conseiller. Et en fait, face à cette absence d'offres, l'idée, c'est que ce sont les collectivités qui s'emparent du sujet, créent des opérateurs économiques pour amorcer ce marché. Et donc, comme toute expérience d'innovation, ça n'est jamais simple. Alors, en fait, le tiers financement, maintenant inscrit dans la loi, il est défini et c'était nécessaire parce que le fait pour un opérateur qui n'est pas une banque de faire du financement, ça va à l'encontre du monopole bancaire. Donc, en fait, maintenant, la loi permet d'avoir un statut qui fait que ces opérateurs de tiers financement doivent être contrôlés par des collectivités et obtenir un agrément auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, pardon, qui dépend de la Banque de France. Mais donc, ce cadre réglementaire, il n'est pas suffisant pour que les oppositions qui viennent de l'activité bancaire traditionnelle, les craintes sur les risques financiers que cela engendre, soient apaisées. Et donc, il me semble qu'il faudrait permettre que le tiers financement passe une phase d'expérimentation sous l'œil, si possible bienveillant, des pouvoirs publics et qu'on en fasse le bilan pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et à partir de ce moment-là, de le laisser ou non prospérer. Sous-titrage Société Radio-Canada